Merci. Merci beaucoup, Marilyn Crivello. À vrai dire, je suis très embarrassée parce que je trouve que c'est très difficile de prendre la parole après les deux interventions que l'on vient d'entendre, qui sont tellement riches d'expertise, de science. Chaque fois, vous pouvez raconter finalement une vie de recherche l'un et l'autre. Et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir partagé votre expérience, votre magnifique expérience sur ces questions qui nous réunissent aujourd'hui. Alors mon propos, vous allez le voir, sera beaucoup plus modeste, mais peut-être que finalement il est utile aussi de cadrer les choses de manière un petit peu plus resserrée pour annoncer ce qui va arriver dans la suite de nos journées. Alors avant d'en venir au fond de ma présentation, d'abord je vais vous adresser à tous et à toutes moi aussi des remerciements. On y en a eu beaucoup déjà depuis que les intervenants se succèdent à la chaire, mais je voudrais néanmoins ajouter les miens qui sont tout à fait sincères. Des remerciements auxquels s'associent évidemment les co-organisateurs de ce colloque, parce qu'il n'est pas monté ce programme tout seul. Donc mes co-organisateurs sont effectivement donc Eftruli Maringo, ici présente, qui s'admissera à vous demain. Et également Rostan Mehdi, il en a été pour question déjà aujourd'hui. Alors comme vous le constatez, Rostan Mehdi était prévu pour intervenir avec moi sur les aspects juridiques, mais il n'est pas présent aujourd'hui, il est retenu par ses devoirs de directeur de l'IEPEDEX, mais il sera avec nous demain et il présidera un de nos panels et il aura l'occasion évidemment de s'exprimer sur ces questions. Alors, pour démarrer ce concours, je voudrais simplement rappeler comment j'ai pensé démarrer la réflexion qui me conduit à m'exprimer devant vous. J'ai démarré cette réflexion en faisant une chose que j'interdis absolument de faire à tous mes étudiants, comme ils sont nombreux dans la salle aujourd'hui, ça m'effra, j'imagine, sourire. Alors, je veux dire par là que je suis allée sur Internet et je suis allée sur ce fameux moteur de recherche que nous utilisons tous et j'y ai donc entré le mot Méditerranée et en entrant le mot Méditerranée, je suis allée sur l'onglet des images. Je voulais voir finalement ce que nous disait Internet en termes d'images et de représentations de la Méditerranée. Alors, voici un petit diaporama qui va défiler si vous avez bien compris comment on a activé cette chose-là. Vous avez bien compris que ce n'est pas du tout fort. Pierre, je crois que je l'aurai besoin de vous. Vous m'avez dit 50 fois que moi, il fallait le faire pour démarrer le diaporama. Voilà un petit aperçu de ce que j'ai trouvé, parce que vous imaginez bien que ce que j'ai trouvé ne se limite pas aux quelques diapositives que vous allez voir. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était intéressant de démarrer la réflexion du juriste comme ça. Je me suis dit, que disent ces images ? Que disent ces images ? Qu'est-ce qu'elles nous racontent de la Méditerranée ? Alors, peut-être qu'elles nous racontent finalement qu'avant d'être un espace, un espace qu'il est possible de se représenter au moyen de cartes, c'est peut-être d'avoir un rivage et donc un paysage, un paysage que l'on peut contempler depuis les rives occidentales et évidemment les rives orientales aussi de la Méditerranée. C'est peut-être aussi d'avoir une culture et donc une identité. Donc c'est déjà tout cela à la fois. Mais c'est aussi évidemment, c'est ce que montrent les cartes du moins lorsqu'elles apparaissent, c'est aussi évidemment un espace. Alors un espace nommé lac, lac de paix, c'est la belle image que tu as rappelé Jean-Robert, nommé tantôt lac, tantôt bassin, tantôt air, tantôt région, tantôt zone, ça c'est la terminologie de la Convention de Barcelone. Un espace donc, un espace que chacun selon ses compétences, selon ses centres d'intérêts, selon son histoire aussi personnelle, tout simplement, va associer soit à une ère géographique, soit à une ère géopolitique, soit à une zone stratégique, soit à une ère où se déploient des activités humaines, soit à une frontière, cela a été souligné évidemment magnifiquement par Gilbert Lutti en particulier. Alors une frontière qui unit ou qui sépare, bon c'est selon. Et enfin, bien évidemment, et c'est là que je veux en arriver, un espace qui est une mer. Et c'est d'ailleurs bien ce que nous révèle l'étymologie du mot. Je vous rappelle que méditerranée, donc c'est la jonction de mots latins médius et terra, et donc traduction littérale du mot méditerranée, au milieu des terres, ce qui est au milieu des terres. Donc j'ajouterai d'ailleurs que, vous allez voir le dictionnaire étymologique Larousse, qui nous précise qu'en vieux français, le mot méditerranée désignait une mer intérieure, le plus souvent de forme allongée. Alors du même coup, tout ça pour dire qu'on est face à un terme générique, qui est apte à désigner au fond toutes les mers fermées et semi-fermées du globe, quand bien même elles ne seraient pas la méditerranée. Et là, je m'envoie chaleureusement à l'ouvrage co-dirigé par Nathalie Ross, joliment et audacieusement intitulé « Les Méditerranées ». Je pense que ça ne peut que attiser la curiosité du lecteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? « Les Méditerranées ». Eh bien oui, effectivement, tout à fait justifié ce titre-là, puisque c'est une façon de nous rappeler précisément le caractère générique du mot, du mot méditerranée, qui a du même coup donné naissance à la notion juridique de mer fermée ou de mer semi-fermée, telle qu'on retrouvera ensuite dans la Convention de Montégobé et qui structurera la toute petite partie neuve de la Convention. Alors, quelles sont les limites géographiques de cette mer ? Alors là ici, je ne vais pas résister à la tentation de lire, même si c'est brièvement, de lire l'article 1 de la Convention de Barcelone, dont il a déjà été question. La Convention de Barcelone, donc je rappelle qu'elle a pour objet la protection du milieu marin en Méditerranée et du littoral méditerranéen également. Et à l'article 1, donc, il est dit que... là, j'ai besoin d'accéder à un autre diaporama, si c'est la machine que vous allez dire, Pierre, peut-être, s'il vous plaît, pour vous montrer peut-être deux ou trois images associées à cet article 1 de la Convention de Barcelone. Donc, la Convention de Barcelone, article 1, nous dit que la mer Méditerranée, eh bien, c'est une zone qui désigne... Merci. Qui désigne les eaux maritimes de la Méditerranée, proprement dites, et des golfes et des mers qu'elle comprend, avec une limite occidentale, une limite occidentale qui est le méridien, en fait, le méridien qui va unir, enfin, qui va traverser l'entrée du détroit de Gibraltar et qui va passer d'ailleurs du côté marocain par le cap Spartel. Alors, l'image a été agrandie, du coup, on ne voit pas le cap Spartel sur cette carte, mais donc, c'est du côté marocain à l'entrée du détroit de Gibraltar. Donc, ça, c'est la limite occidentale. Et de l'autre côté, évidemment, la limite orientale est constituée, comme dit la Convention de Barcelone, par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, lequel est bornée à l'entrée par deux phares que voici. Donc, le phare de Mehmet Sik et le phare de Koumbalé. Je ne suis pas du tout sûre de bien prononcer le nom de ces deux phares, mais ce sont ces limites géographiques qui sont désignées dans la Convention de Barcelone. Donc, la Méditerranée, une mer. Et vous avez bien compris que ce colloque a été pensé dans cette perspective-là, sous ce prisme-là. Alors, la Méditerranée, en tant que mer, figure évidemment un espace éminemment complexe. Et c'est très largement le sens du propos des deux prédécesseurs à la chaire déjà. Alors, un espace complexe que je pourrais aussi évoquer de mon point de vue juriste. Un espace complexe, d'abord parce qu'il est infiniment riche, riche de ses mythes, riche de ses peuples, riche de ses cultures, de ses paysages, mais aussi de sa biodiversité marine et terrestre. Et peut-être pour son plus grand malheur aujourd'hui, riche de ses ressources minérales. Je veux parler évidemment du pétrole et du gaz. Complexité aussi parce que l'espace est grandement attractif. Et là, ce qui me vient à l'idée, c'est évidemment une réalité économique qui est la suivante. Aujourd'hui, la Méditerranée est la première destination touristique du monde. Mais ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est ce que nous rappelle la Cour européenne des droits de l'homme depuis plusieurs années maintenant, à savoir l'importance de ce que la Cour nomme très publiquement le phénomène des migrations maritimes, avec son cortège évidemment de drames et de souffrances. Donc un espace complexe parce que grandement attractif. Complexe aussi parce que hautement convoitée. Une mer jalousée. J'ai bien entendu cette belle thèse à la lecture de laquelle Gilbert Bouty nous a invité. Une mer convoitée, oui, bien sûr, c'est évidemment le cas. Et c'est notamment ce que nous raconte peut-être le processus de territorialisation de la mer qui est en cours aujourd'hui. Et il sera question de cette thématique dans un instant. Et enfin, une mer complexe, enfin un espace complexe parce que, évidemment, éminemment fragile, éminemment fragile et menacée. Et là, bien évidemment, cette dernière caractéristique découle, on l'aura compris très aisément, découle de toutes les précédentes, en fin de compte. Alors face à cette réalité complexe, que dit la règle de droit ? Ou plus exactement, pour en arriver au prisme du colloque ? Comment le cadre juridique qui a été élaboré au fil des ans, et parfois depuis très longtemps, s'adapte-t-il à ce contexte-là, un contexte complexe et à haut risque ? Au fil de mes lectures, un fil conducteur s'est imposé à moi assez vite. Alors, je vous avouerai que j'ai tenté de m'en défaire, ou d'essayer d'en trouver un autre parce que ce fil conducteur, on trouvait finalement qu'il manquait d'originalité. Mais en fin de compte, il ne m'a pas été possible d'en trouver un autre parce que je crois que ce fil conducteur, au fond, représente très exactement la réalité des évolutions que l'on constate qui sont en marche en Méditerranée, du moins lorsque l'on pense ces évolutions en tant que juriste. Alors ce fil conducteur, c'est celui qui consiste finalement à dire que le cadre juridique applicable à la mer Méditerranée aujourd'hui est un cadre en tension, plus que jamais, un cadre en tension qui est tiraillé entre deux logiques, deux logiques qui n'ont rien de nouveau, en fait, lorsqu'on s'intéresse aux droits de la mer et celui qui est applicable en Méditerranée en particulier, deux logiques qui n'ont rien de nouveau mais qui peut-être trouvent à s'exprimer aujourd'hui selon des équilibres nouveaux, des équilibres différents ou des équilibres qui sont en train peut-être de bouger. Alors, tiraillement donc entre deux logiques, quelles sont ces logiques-là ? Eh bien d'un côté la logique de ce qui est un, de ce qui est singulier, de ce qui est pensé en tout cas comme tel, et qui entraîne une fragmentation juridique croissante des normes. Et face à ce premier pôle, eh bien de l'autre côté, un autre pôle, la logique de ce qui est commun, la logique de ce qui est partagé, et qui impose aujourd'hui, comme hier, et peut-être encore plus qu'hier, une coopération au service d'une intégration juridique plus poussée. Alors, fragmentation juridique croissante, c'est un état, c'est un constat. Et le mot de fragmentation, à redire, il est très difficile d'y échapper lorsqu'on se lance dans des lectures sur la situation, le cadre juridique actuel de la Méditerranée. Et de fait, c'est bien ce que révèle l'état des normes applicables. Alors, je me contenterai simplement de deux brèves catégories d'observations. La première pour signaler que cette fragmentation juridique n'est pas nouvelle. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs qui concourent à cela. Certaines ont déjà été finalement suggérées par mes prédécesseurs. Et au premier rang de ces raisons, il y a évidemment la fragmentation à la fois politique et institutionnelle très grande en Méditerranée. Il faut-il rappeler que la Méditerranée d'aujourd'hui est bordée de 21 états, 21 états que la mer rassemble, que la culture rassemble, mais qui demeurent par ailleurs quand même aussi différents par bien des sujets. Donc, 21 états, dont 8 sont membres de l'Union européenne aujourd'hui. Et cette Union européenne est elle-même un acteur important du jeu. En tout cas, c'est ce qu'elle aime à dire. S'ajoute à cela évidemment toute une panoplie d'institutions internationales. Alors, certaines sont spécifiques à la Méditerranée, d'autres ou pas. Parmi les institutions spécifiques, il y a évidemment l'appareil institutionnel créé par le système de Barcelone, même s'il est très léger. Il y a aussi, autre exemple, la Commission générale des pêcheries en Méditerranée. Et puis, il y a aussi des institutions qui n'ont rien de spécifique, mais qui malgré tout ont des compétences dans cette région-là. Et je songe évidemment à l'Organisation maritime internationale ou encore, dans le domaine de la pêche, la Commission internationale pour ce qui concerne le thon. Alors, un enchevêtrement d'acteurs, d'institutions. Et ce panorama est encore plus compliqué depuis plusieurs années maintenant par le fait que s'ajoutent aussi maintenant des acteurs privés, des acteurs privés qui comptent. Je songe notamment évidemment aux organisations non-gouvernementales, aux pêcheurs, aux opérateurs économiques, puis globalement dans le secteur de l'énergie en particulier. Et tout cela pour dire que le droit qui résulte de ce schéma institutionnel et politique très complexe ne peut pas être un. Alors, bien des illustrations pourraient être données, mais je crois que finalement, c'est la parole qui nous sera laissée tout à l'heure, qui le montrera le mieux, qui le fera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Simplement une illustration de cette fragmentation juridique croissante. Et il me semble que cette illustration est particulièrement pertinente ici parce que, au fond, elle nous conduit à peut-être déconstruire une idée souvent encore véhiculée qui concerne le système de Barcelone. Le système de Barcelone est né en 1976 avec cette convention donc devenue très célèbre. Et ce système de Barcelone est souvent présenté aujourd'hui encore comme un modèle, un modèle d'intégration. Ce qu'il est. Ce qu'il est, mais il se trouve que ce modèle d'intégration n'est peut-être pas si parfait que ce que l'on peut imaginer en tout cas. Et ce que je voudrais simplement ajouter ici, c'est que bien sûr que les 21 États et l'Union européenne sont partis à la convention de Barcelone. Mais par contre, ça n'est plus du tout vrai lorsqu'on s'intéresse aux protocoles additionnels à la convention qui sont au nombre de sept qui sont venus préciser le droit de Barcelone, le droit initial et sur des sujets qui sont tous d'une importance stratégique très très importante. Alors lorsqu'on regarde par contre le tableau des ratifications des protocoles additionnels, alors là, on ne peut que constater que le système de Barcelone n'est plus du tout un système intégré. Au contraire, il figure un droit à géométrie éminemment variable. Donc voilà un exemple simplement de la fragmentation juridique qui n'est pas nouvelle. Ceci dit, elle n'est pas nouvelle, mais il me semble qu'elle est singulièrement renforcée depuis peu et de manière très spectaculaire par, évidemment, le processus en cours de juridictionnalisation, de territorialisation des eaux du bassin méditerranéen. Alors il va être question de cette thématique tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas dire ce qui sera bien mieux dit que je ne peux le faire par les deux intervenants qui vont se succéder à la chaire tout à l'heure, mais simplement ici rappeler un ou deux préliminaires. D'abord, la première chose qu'il faut signaler d'emblée, c'est que jusqu'à une époque très récente, les États riverains de la Méditerranée n'avaient pas proclamé de zone économique exclusive. Avec cette conséquence que le bassin méditerranéen, c'était un bassin relevant du régime d'internationalisation négative de la Convention de l'Antégobel. C'est-à-dire, c'était un bassin essentiellement soumis au régime juridique de la haute mer. Alors aujourd'hui, la donne a changé, elle a changé radicalement. Alors pourquoi, dans quel contexte, selon quel mode opératoire, qui est un mode opératoire complexe en plusieurs étapes, etc. Tout cela nous sera expliqué probablement tout à l'heure, mais je voudrais simplement dire que, bien évidemment, ce que raconte au fond ce processus de territorialisation des eaux du bassin, c'est finalement que, le droit aujourd'hui, en Méditerranée, le droit n'est plus l'instrument qui fédère, il n'est plus l'instrument qui intègre, il est l'instrument qui sépare et qui fragmente. Alors, est-ce que cette évolution est une réponse à l'échec de la coopération et de son aptitude à définir des règles communes efficaces en matière de protection du milieu, de gestion des ressources agriétiques ? Alors si c'est le cas, bien sûr qu'on peut peut-être se réjouir de la juriditionalisation de la mer, peut-être qu'on peut considérer que c'est une chance, mais est-ce qu'il s'agit de cela ? Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas y voir une stratégie au fond de sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer, une stratégie de sécurisation d'activités à venir et la volonté, évidemment, dans ce cas, d'exploiter en étant le plus dégagé possible en des contraintes imposées par le droit commun ? Alors, à vous dire, quelle que soit l'hypothèse envisagée, quelle que soit la réponse envisagée, la problématique de ce qui est commun est une problématique qui demeure en Méditerranée et même, elle est sans doute plus que jamais sollicitée. La coopération, donc la coopération au service d'une intégration juridique reste un chantier, un chantier à vrai dire qui a été engagé là aussi de longue date. Et je reviens ici à la Convention de Barcelone, une mention que je trouve d'une très grande modernité. Je pense que la modernité ne m'avait pas frappée à l'époque où je l'ai lu il y a longtemps. Je vais vous livrer la linéa 2 du pendule de la Convention de Barcelone qui dit ceci. Les États, donc les États partis, s'engagent à préserver et développer durablement, je vous rappelle qu'on est en 1976, donc il est question de développement durable en 1976, donc développer durablement ce patrimoine commun, on est encore loin de la Convention de Montego Bay. Et voilà une mention, une référence faite au patrimoine commun, donc développer durablement ce patrimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futures. 1976. Les travaux de la 3ème Conférence des Nations Unies viennent à peine de démarrer et on est encore très loin, donc à la fois du rapport Brundtland et de la suite, à savoir la Conférence de Rio 1992. Donc tout ça pour dire que les bases de la coopération et la mer Méditerranée espace commun, bien commun, ce sont des réalités qui existent et qui sont actées par le droit il y a déjà longtemps. Alors bien sûr, la Convention de Montego Bay, partie 9 qui arrive en 1982, va offrir un cadrage universel à l'obligation de coopérer dans les mers fermées et semi-fermées. Elle pose à l'intention des États riverains une obligation de coopérer, notamment dans trois champs, la protection de l'environnement marin, la gestion des ressources aléotiques et la recherche scientifique. Donc les bases de la coopération pour gérer ce qui est commun sont anciennes. Même chose en ce qui concerne les objectifs. Les objectifs sont actés depuis longtemps. Alors on ne les trouve peut-être pas définis de manière aussi nette dans la Convention de Barcelone en 1976, mais au fond, je pense que je ne me tromperai pas si je vous disais que les objectifs peuvent être résumés autour de trois termes qui sont 1. Durabilité, 2. Solidarité et 3. Équité. Pourquoi je pense ne pas me tromper ? Eh bien tout simplement parce que ces trois objectifs-là, ils sont naturellement consubstantiels à ce qu'est un patrimoine commun et au besoin, à la gestion de gérer une mer partagée. Donc la durabilité est-il besoin de développer ? Certainement pas, puisque tous les instruments juridiques qui intéressent de près ou de loin la gouvernance des activités humaines en Méditerranée aujourd'hui s'y réfèrent ou s'en inspirent. Quant à la solidarité et l'équité, eh bien on constatera que ce sont des objectifs qui sont aujourd'hui pris en compte, qui diffusent et qui sont pris en compte, y compris dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle traite la question des migrations maritimes. Il y a là un arrêt que je ne peux pas ne pas citer parce que je ne sais pas finalement si la jurisprudence de la CEDH sera traitée dans les communications qui vont suivre. Cet arrêt, c'est un arrêt très important, rendu en grande chambre et à l'unanimité en 2012 par la Cour. Donc c'est l'arrêt Irsi-Jama contre l'Italie qui nous dit ceci. Je cite donc « Les arrivées par la mer font peser une charge disproportionnée sur les États situés aux frontières méridionales de l'Union européenne. L'objectif d'un partage équitable des responsabilités et d'une plus grande solidarité en matière de migration maritime entre les États européens, ces objectifs-là sont loin d'être atteints ». C'est dans ce même arrêt que la Cour rappelle que la haute mer en Méditerranée comme ailleurs n'est pas une zone de non-droit. C'est exactement ce que dit la Cour. La haute mer n'est pas une zone de non-droit. Et sous-entendu, les droits fondamentaux de la personne doivent y être respectés, notamment en l'occurrence par les marines nationales qui battent pavillons d'un État parti à la Convention européenne. Alors, solidarité, équité, des objectifs qui diffusent aujourd'hui, y compris dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, équité, bien sûr, qui diffuse dans le droit de la délimitation maritime. Et là, on lira avec intérêt la sentence arbitrale rendue en juin dernier par le tribunal arbitral qui a réglé, ou du moins qui a essayé de régler le différent dans le golfe du Piran, entre la Slovénie et la Croatie. Là, le tribunal rappelle que finalement, lorsque le juge statue pour délimiter des espaces paritimes, eh bien, il doit aboutir à un résultat équitable. Et au nom de ce résultat équitable, la Slovénie s'est vu reconnaître un droit d'accès, finalement, on peut dire ça comme ça, une zone de jonction qui permet de relier sa mer territoriale à la haute mer en Adriatique. Alors, voilà des récentes proclamations de principes, on a l'occasion, là aussi, de traitements de questions très spécifiques. Mais des proclamations de principes qui sont évidemment encourageantes, intéressantes, sauf qu'elles ne doivent pas masquer des motifs d'inquiétude qui sont nombreux. Et je terminerai par là, simplement en rappelant que le chantier de la coopération, qui a été ouvert il y a fort longtemps, est un chantier aujourd'hui dont on peut se demander s'il n'est pas fragile, menacé ou peut-être même en panne. Comment articuler aujourd'hui le processus de territorialisation et l'obligation de coopérer ? Finalement, n'est-ce pas cela, en fin de compte, la question essentielle qui doit être inscrite à l'agenda méditerranéen aujourd'hui ? Et je ne suis pas certaine que l'avenir soit très brillant, très illuminé, très lumineux plutôt. Plusieurs signes, elles permettent de s'inquiéter de l'avenir. Parmi tous les signes qui peuvent inquiéter, évidemment les tensions autour de la délimitation des zones économiques exclusives, pour le coup, y compris entre États membres de l'Union européenne, France-Espagne par exemple. La Croatie qui vient de dire qu'elle n'appliquerait pas la sentence arbitrale rendue par le tribunal en juin dernier, un des tard membres de l'Union européenne qui dit « je ne vais pas appliquer la solution de délimitation qui a été définie par le juge ». Je pourrais multiplier les exemples et notamment citer aussi les préoccupations autour du protocole offshore annexé à la Convention de Barcelone, un protocole qui est fort important et qui est absolument central pour l'avenir de la Méditerranée dans la perspective d'exploitation gazière et pétrolière qui sont appelées à proliférer. Et bien ce protocole offshore, on constate qu'il est entré péniblement en vigueur en 2011 et qu'il ne compte que sept parties. Et dans les sept parties, il n'y a aucun membre de l'Union européenne, à l'exception de Chypre. Donc là, je crois que ça ouvre la voie à des débats très très importants qui seront abordés, je crois, sur cette question-là spécifiquement par ma collègue Ève Trouillet-Marrigault demain. Alors pour terminer, je voudrais simplement livrer à votre réflexion le propos qu'a tenu la Cour de justice des communautés européennes, cette fois, en 1987, à propos, plutôt dans le contexte de la non-transposition des directives environnementales. C'était en l'occurrence à l'époque le cas des Pays-Bas. Et dans un arrêt rendu en 1987, la Cour va ajouter, finalement, dans son raisonnement, une incise, une incise très générale, à laquelle elle n'était pas obligée de développer. Et cette incise est la suivante. La Cour qualifie l'environnement de patrimoine commun des États membres, mais elle ajoute que, je cite, que la gestion de ce patrimoine commun est confiée pour leur territoire aux États, donc aux États membres à l'époque de la communauté européenne. Alors vous imaginez bien que ce qui est vrai pour l'environnement dans le contexte intégré, à l'époque des communautés européennes aujourd'hui de l'Union, eh bien, l'est davantage encore pour la mer méditerranée, ou dans le contexte fragmenté qui est celui de cette région. Et c'est dire aussi l'immense responsabilité qui pèse, qui continue à peser sur les États riverains, qui sont obligés, finalement, de consolider et sans doute d'inventer de nouvelles voies pour une gestion pérenne de ce bien commun. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.